... Bonsoir, tout d'abord je tiens à dire que je suis très honorée et très fière de pouvoir exposer mes œuvres dans ce superbe musée. Donc je tiens à remercier Hervé Coppin, Jean-Yves et Bernard Bernard pour leur confiance. Jérémy Barottier pour son accompagnement très précieux. Voilà, en fait quand je suis venue m'installer à Quimper et que je cherchais un logement, voyant ce beau quartier de L'Eau Maria et ce superbe musée sur l'Odé, la faïence l'italien, je me suis vraiment dit que c'est ici que je voudrais habiter. Et donc c'était des choses faites en fait. Voilà. Et pourquoi je suis ici intéressée par les hommes de l'eau, la faïence, etc. Je suis, sans doute parce que je suis née aussi, j'ai vécu au bord d'un fleur aussi, qui est le Mekong. Mais il n'y a pas que ça comme connexion. Il y a d'autres connexions. Comme le lien étroit entre les faïenceries de Quimper et la création artistique, encrède à la fois dans la culture locale et dans l'ouverture vers l'exotisme, comme en témoignent les œuvres qui ont été réalisées pour l'exposition coloniale de 1931. Et pour résumer, la terre est ronde. Et je suis heureuse que les circonvolutions de la vie m'amènent avec les courbes de mes pièces à poser, à avoir plus de racines dans le phimistère et à manquer davantage. Et je terminerai par le fait que ça fait plusieurs mois que je travaille en étroite collaboration avec l'équipe des musées. Je suis vraiment consciente de tout le travail, toute l'énergie que l'équipe du musée a déployée au fil du temps, pour que le musée continue à rayonner, à exister. Et donc, je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Et je dis longue vie au musée. Voilà. Et merci encore de votre accueil. Merci.